Une fois que vous aurez trouvé par le calcul comment est la frange centrale et donc les voisines, il y a de fortes chances qu'on vous demande d'aller deviner si une frange est brillante ou sombre, pas au centre de l'écran, un petit peu plus loin. Par exemple, on pourrait vous demander, mais à 50 mm du centre de l'écran, alors je ne sais pas où c'est exactement, c'est comment ? C'est brillant ou c'est sombre ? C'est comment ? La méthode est la même que pour la frange centrale, c'est juste qu'il faut recommencer le calcul avec une nouvelle valeur de x. Donc il faut déjà calculer la différence de marche, ça c'est sûr. Alors la différence de marche c'est A 10 mm fois x, c'est-à-dire 50 mm sur D qui est 5 mètres, mais je ne peux pas le laisser en mètres, il faut que je le mette en millimètres, ça fait 5000 mm, plus 3 fois 500 nanomètres que je ne peux pas laisser en nanomètres, donc je le mets en millimètres. Ça, c'est le calcul de ma différence de marche. Ça fait 3 fois 516, ça fait 0, alors vous mettez ce que la calculatrice affiche, ça peut être des 10 puissances machin, peu importe, moi elle m'affiche 0,1015 mm, c'est pas beaucoup non plus. Et immédiatement avec cette différence de marche que vous avez calculée, vous pouvez savoir si c'est brillant ou c'est sombre en calculant la valeur de P, parce que si P est entier et c'est brillant, et si c'est en virgule 5, si c'est un chiffre en virgule 5, P, ça sera sombre, donc ça va y aller assez vite. Donc vous calculez votre valeur de P, qui est delta sur lambda, et ça fait 0,1015 sur 510 moins 6, hop, égal sur 510 moins 6, ça fait 203. 203, pas 203 et demi, pas 202 et demi, pas quelque chose et demi, 203 pile, c'est un entier. Donc la frange, elle est brillante à cet endroit. Donc ça c'est déjà très très bien, mais c'est pas la seule chose qui est demandée. La question, généralement, c'est quoi cette frange, mais elle est où en fait, de laquelle on parle là ? C'est celle qui est à côté, enfin elle est où ? Alors là c'est un petit peu plus technique, mais avec le schéma sous les yeux ça passera toujours. On avait calculé pour la frange centrale la valeur de P. On avait calculé sa valeur, elle était entière forcément, parce que c'est une frange brillante. Je vais écrire un petit peu plus épais. Voilà, et on avait trouvé 3. Or, la valeur de P, elle augmente de 0,5 en 0,5, c'est-à-dire que si celle-là c'est 3 et qu'à côté il y a une frange sombre, celle-là c'est forcément 3 et demi. Demi étant le symbole des franges sombres. La brillante d'après, c'est 4. La sombre d'après, c'est 4 et demi. Là c'est brillante, c'est 5, etc, etc. Et nous, là, on vient de trouver une frange qui est à P égale à 203. Donc, je ne vais pas faire le dessin parce que ça part très 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 loin. Mais ça n'empêche qu'il va falloir donner le numéro de la frange. Je rappelle que le numéro de la frange, c'est son ordre. 203, c'est son valeur de P. C'est juste pour savoir si c'est brillant ou sombre. Ça ne veut pas dire que c'est la 203ème frange, la frange brillante d'ordre 203. Pas du tout. Ou alors par un heureux hasard. Ce qui se passe, c'est que les numéros des franges, on les connaît. La frange du milieu, c'est la frange d'ordre 0. Ensuite, on a les franges d'ordre 1. Il y a la sombre d'ordre 1 et il y a la brillante de l'ordre 1. Donc ça, c'est la brillante et la sombre de l'ordre 1. Ensuite, on a la sombre et la brillante de l'ordre 2. On les prend toujours par binôme. Il n'y a que la frange centrale qui est solo. 3, etc. Donc, moi j'ai trouvé 203. Si j'avais trouvé 4, j'aurais répondu que c'est la brillante d'ordre 1. Si j'avais trouvé 5, j'aurais répondu que c'est la brillante d'ordre 2. Si j'avais trouvé 6, j'aurais répondu que c'est la brillante d'ordre 3. En fait, je m'aperçois qu'entre le chiffre que je trouve pour la valeur de P et le numéro de la frange, si je regarde juste le dessin, je prends le temps de le regarder, il y a toujours un décalage de 3. Toujours. Donc, ça veut dire que celle-là, c'est la frange brillante de l'ordre 200. Puisque, je répète, que je vois sous mes yeux qu'à chaque fois qu'il y a une valeur de P en haut, si j'enlève 3, ça me donne le numéro de l'ordre de la frange. Donc, si j'ai trouvé 203, c'est la frange brillante d'ordre 200. Voilà comment on résout ce genre de questions. C'est la frange. C'est la frange de l'ordre. Je veux dire, c'est la frange de la frange. Sous-titrage ST' 501